Voilà, maintenant, c'est la première journée de la semaine de relâche pour beaucoup d'enfants et de parents aussi. Mais pour d'autres, c'est l'heure du rattrapage. Anne-Sophie, il y a de nombreuses écoles qui ont accepté d'embarquer dans le plan et offrent des activités de rattrapage maintenant. Oui, toute la semaine. Et on sait qu'au début du mois de janvier, le ministre de l'Éducation, Bernard Réville, avait annoncé un plan de quand même 300 millions de dollars. On s'est demandé ce matin, est-ce que ce sera en vigueur? Est-ce que plusieurs écoles participent? Voyez, pour l'ensemble du Québec, on parle quand même de 473 écoles et environ 12 000 élèves qui feront du rattrapage cette semaine. Et maintenant, pour Montréal, le centre de service scolaire de Montréal, quand même 28 écoles et 956 élèves. Ça représente la plupart des élèves de l'île de Montréal. Et je vous rappelle que les élèves, dont les enseignants sont affiliés à l'AFAE, ont manqué 23 jours d'école quand même. C'est beaucoup de rattrapage scolaire. Et on a demandé ce matin la question, qui est visé? Ce sont surtout les élèves en difficulté. Donc, les enseignants recommandent des élèves à la direction qui ensuite avisent les parents. Et c'est de base volontaire. C'est pas obligatoire. Mais bien sûr que pour certains élèves, ça peut faire une différence. Et les enseignants ont signé présent. La plupart ont voulu prendre part à ce plan de rattrapage. Mais par contre, les directions, eux, ont eu beaucoup de travail. Écoutez justement la direction des fédérations des enseignants. Bien ça, je peux vous dire que comme direction d'école, bien entendu, on a mis en place le plan de rattrapage. On a travaillé très fort. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de nos membres présentement qui sont un peu, je vous dirais, insatisfaits dans le sens sur la cohérence et l'équité. Parce qu'on le sait. Et les enseignants le méritent. Ils sont payés en temps supplémentaire pour faire le plan de rattrapage. Mais nous, comme direction d'école, même si on a fait une demande au ministère, mais c'est pas reconnu. Ce temps-là est pas reconnu. Donc, il y a des gens qui sont rentrés la fin de semaine, pendant le temps des fêtes, pour mettre en place le plan de rattrapage. Mais on reconnaît pas ce temps-là pour les directions. Et on sait déjà que plusieurs jeunes manquent de motivation. Alors, ces journées de rattrapage sont essentielles. D'ailleurs, il y a un rapport qui dit qu'un adolescent sur cinq, un garçon sur cinq a décroché pendant la pandémie. Écoutez un expert là-dessus. C'est des tendances lourdes qui montent dans le sens, en ce qui concerne les garçons, en tout cas d'une forme de sous-scolarisation des garçons au Québec comparativement aux filles. Il y a seulement un garçon sur deux qui va au cégep et trois filles sur quatre vont au cégep. L'autre élément, c'est qu'on se retrouve dans un contexte où il va falloir intervenir beaucoup plus tôt. Et il va falloir enfin se poser la question, surtout compte tenu du marché de l'emploi, est-ce que, comme au Nouveau-Brunswick et en Ontario, est-ce qu'on pourrait au moins dire publiquement, même si on ne veut pas changer la loi, que l'école ou la fréquentation scolaire est souhaitable jusqu'à l'âge de 18 ans ou l'obtention d'un diplôme.